Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, nous vous dresserons le portrait de deux établissements qui font partie de la fédération de charité Caritas Alsace. Le premier, c'est l'ITEP, les Tilleuls, et le second, c'est le centre d'addictologie de Marianne Brone. Et ce sera suivi de notre agenda interreligieux. Cette année, la fédération de charité Caritas Alsace fête ses 120 ans. Elle a en charge une dizaine d'établissements. Nous vous proposons d'en découvrir deux. Et le premier, c'est un centre qui accueille des enfants qui ont des problèmes psychologiques. Sur les hauteurs de Schauer Bergheim, la semaine commence au Tilleul. Les 65 enfants suivis par cet institut thérapeutique, éducatif et pédagogique arrivent au compte-gouttes. Voici Amélie, 12 ans. Elle va poser ses valises ici pour deux nuits, avant de retourner dans son foyer. Je vais vous présenter ma change, mon bureau, mes deux lits, mon armoire qui est là-bas. Et c'est tout. Et alors, qu'est-ce que tu as besoin ici pour cet espace-là ? Mes deux lits. Parce que je fais une tournée dans tous les sens, je ne tombe pas. Donc ça, j'aime bien. Pour les enfants de la résidence 2, direction l'école de l'institut. On essaie de passer une bonne matinée. Ici, les classes sont composées de tout petits effectifs, pour que ces enfants réapprivoisent l'école, où souvent, ils ont eu des problèmes d'adaptation. L'objectif principal, c'est effectivement qu'ils retournent dans leur école de secteur le plus vite possible. Mais bon, pour certains enfants, c'est plus long, pour d'autres, c'est aménagé, et puis on y va progressivement. On a dit que ça faisait 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Dans la colonne numéro 2, il faut que ce soit un rectangle. Donc, est-ce que tous les côtés peuvent faire 4 cm ? Non. Amélie est arrivée à l'ITEP il y a 3 ans. Grâce à ses progrès, cette année, elle partage sa semaine entre l'institut et un collège de saverne. La partie relationnelle, où elle va pouvoir expérimenter des choses, va être plutôt travaillée dans le cadre du DITEP. Et certaines situations où elle aurait été en difficulté au collège pourront être reprises. Sur les temps où elle est présente chez nous, à savoir des jeux de rôle, des arrêts sur images, des débats, des situations où elle aurait une position un peu difficile, comment elle la gère. Donc, tout ce qui est savoir-être avec les autres, principalement, sont travaillées au DITEP. Ce premier pas en 6e Ulysse est une victoire. C'est une responsabilité, tu es grand, quand tu es dans une école avec des grands. Il y a des matières beaucoup plus compliquées. Franchement, je m'en sors comment ? Je m'en sors bien, moi. Dans la vie d'Amélie, l'ITEP apporte une grande respiration. Je les considère comme ma famille, en fait. Mais ce n'est pas ma famille. Je les considère comme... On a des belles discussions, parfois un petit peu des gros mots. Il y a un grave. Amélie, comme tous les enfants accueillis ici, a été orientée par la maison départementale des personnes handicapées. Parce que j'ai des problèmes, des troubles de comportement. S'ils ne se voient pas, mais j'en ai... Ça s'appelle l'handicap invisible. Par exemple, je vais avoir des amis, je ne vais pas supporter qu'ils soient avec d'autres. Ça, je ne supporterai pas. Vu que moi, quand j'étais petite, on m'a lâché. Du coup, je ne veux pas qu'on me lâche. Apprendre à gérer ses émotions, à se recentrer. Pour cela, les enfants travaillent avec les thérapeutes de l'ITEP. Ils ont beaucoup plus de mérite à réussir. Parce que justement, la vie ne les a pas aidés à des moments où la vie a été un petit peu plus compliquée pour eux. Et ils arrivent à rebondir, en fait, malgré ça. Et c'est là-dessus que je me dis qu'il y a une pulsion de vie qui est très intéressante. C'est un désir qui est plus qu'intéressant et qui est beaucoup plus flagrant que dans le milieu ordinaire où on est sur des besoins factuels, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu aurais des soucis là-bas, là ? On pourrait mettre une araignée ? Responsabiliser. C'est aussi l'intention de l'ITEP. Pour Sacha, il voudrait une araignée pour grimper. Amélie est par exemple devenue déléguée. Et chaque trimestre, au conseil de vie sociale, elle porte la voix des autres enfants, avec beaucoup de conviction. Effectivement, elle est très convaincante et on lui souhaite tout le meilleur. Nous allons découvrir à présent une deuxième structure. C'est un centre d'addictologie qui est à Marianne-Brun, dans le nord de l'Alsace. On regarde. Je vais vous demander à chacun de choisir deux photos. Une image qui représente pour vous la sécurité et une autre qui, pour vous, représente l'insécurité. Des photos comme intermédiaires pour libérer la parole, c'est le principe de cet atelier d'expression. Une des multiples activités proposées aux curistes pour se libérer de leurs addictions. Alors la femme enceinte pour la sécurité, parce que c'est le ventre maternel, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Et l'insécurité, j'ai pris l'argent. Ça peut être l'insécurité, pour certains. Dans ce groupe, des curistes et des personnels soignants. Les patients sont là pour un ou trois mois. Mais avant, il faut qu'ils aient effectué un sevrage médical. Les soins prodigués ici et l'effet de groupe sont complémentaires. Quand on est dans l'addiction, les gens ne comprennent pas, les gens nous montrent du doigt. On est un toxe, reste un vulgaire toxe dans la tête des gens. Malheureusement, ils ne comprennent pas que c'est une problématique addictive, c'est une problématique médicale. Le fait de se retrouver entre nous, on se rend compte que c'est la maladie. Et le fait de, une fois qu'on a pris conscience qu'on est malade, c'est seulement une fois qu'on sait qu'on est malade qu'on peut guérir, qu'on peut avancer vers la guérison. En arrivant au centre, chaque curiste doit choisir entre un des cinq ateliers thérapeutiques proposés. Mosaïque, menuiserie, art décoratif, espace vert ou encore poterie, comme ici. Le responsable de l'atelier devient alors leur référent pendant toute la durée du séjour. Tous les mois, on fait un bilan un peu plus poussé avec eux. Et puis, toutes les semaines, on parle d'eux. S'il y a des soucis, s'il faut refaire, voilà, s'il y a des tracas, même une angoisse. Des fois, ils ne veulent pas se confier à une psy. Ils viennent se confier plutôt dans notre bureau ou lors d'une création. Le but ici, offrir une parenthèse sans produit, pour retrouver de l'estime de soi. Ce qui est bien au niveau thérapeutique, je dirais, c'est qu'on apprend à mieux se connaître. Voilà, à connaître un peu ses carences, à se rendre compte qu'on est capable de faire d'autres choses et qu'on ait d'autres envies. Le sport tient ici une place fondamentale. Chaque jour, le centre propose des cours divers et variés, comme ici, du fitness. Anna n'avait plus fait d'activité physique depuis des années. Avec l'addiction, l'alcool et tout, on a tendance à s'isoler, à se renfermer sur soi-même et puis ne plus sortir. Et ici, je suis arrivée, je n'étais pas très bien, j'ai eu du mal à m'y mettre. Et petit à petit, avec le prof et tout, puis aussi l'effet de groupe, je m'y suis mise et je suis bien contente. J'ai perdu un peu de poids, donc je suis bien contente. Le centre peut accueillir 65 patients répartis dans des chambres simples ou doubles. Il y a aussi quelques chambres parents-enfants. C'est ici que vit Maureen, avec sa fille de 20 mois. Elle quitte le centre bientôt. Une page qui se tourne dans sa vie. J'ai 15 ans de toxicomanie derrière mes fesses. Je n'ai jamais senti que c'était le bon moment. J'ai fait beaucoup de soins et là, je sais que c'est la bonne. Le centre-là nous rapprend qu'on est des êtres humains et qu'on est capable de faire des choses. C'est juste ça, en fait. C'est qu'on redevient des personnes. Et c'est ça que le centre-là apporte. Au-delà des soins, parce qu'on peut prendre des médicaments chez nous, très bien, clairement. Le centre n'apporte pas que des médicaments. Ils nous apprennent à être des êtres humains. Et pour cela, les curistes peuvent compter sur une équipe d'environ 45 professionnels. Chaque année, le centre accueille près de 300 personnes. Alors, je vais vous donner quelques nouvelles de Maureen que vous avez vues dans ce reportage. Elle vient juste de sortir du centre avec sa petite-fille. Et c'est une nouvelle page de sa vie qui commence à partir d'aujourd'hui. Je vous propose à présent de regarder notre agenda interreligieux. Le diocèse de Strasbourg organise une journée de prière continue le mercredi 18 octobre. Les paroisses, les communautés, les personnes individuelles sont invitées à prier un chapelet. La fin de vie, un chemin d'humanité, regard croisé. Tel est le titre du colloque orchestré par le comité interreligieux de la région Grand Est. En lien avec les futures lois sur la fin de vie, les grands courants spirituels sont invités à dialoguer avec des représentants de la société. Dans le cadre de l'année Busser, une journée festive est organisée le samedi 28 octobre de 10h à 19h30 à Strasbourg, autour de l'église Saint-Paul et dans plusieurs lieux du centre-ville. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada